Vous avez déjà fait le lien avec Bertrand Picard, ça fait longtemps que vous conscientisez ces soucis auxquels nous faisons face. Avec Solar Impulse, vous en êtes arrivé à quelle conclusion après tant d'années d'efforts ? Bonjour à tous et à toutes. Même s'ils vivent dans le ciel, les pilotes aiment la Terre, la Terre des hommes. Et je me suis demandé ce que je pourrais vous dire en tant que pilote et explorateur et amoureux de Saint-Exupéry. En fait, je vous dirais que la Terre est belle, qu'il n'y a pas de frontières, que la vie est magique, que la vie est même un miracle avec un équilibre extrêmement subtil qu'il faut la préserver, la protéger et l'aimer. Et si je disais ça, tout le monde m'applaudirait et on s'arrêterait là et ça ne changerait rien du tout. Ça ne changerait absolument rien. Et pourquoi ? Parce que ceux qui ont le pouvoir de changer le monde n'ont pas ce langage-là. Ceux qui ont le pouvoir de changer le monde ont un langage qui est celui de la création d'emplois, parce qu'en tant que politicien, on n'est pas réélu si on ne crée pas des emplois. On a le langage du profit et de la rentabilité, parce que sinon, en tant que patron d'entreprise, on est viré. Et par conséquent, je me référais plutôt à mon expérience de psychiatre qu'à mon expérience d'explorateur et de pilote amoureux de la planète, en disant qu'il faut apprendre à parler le langage de ceux qu'on veut convaincre. Sinon, on n'y arrivera pas. Sinon, on sera applaudi, mais rien ne changera. Donc en fait, là, je rejoins tout à fait ce que Frédéric nous a dit. Il faut créer le désir. Mais ce n'est pas le désir en tant qu'être humain de revenir vers le mieux et vers la qualité. Pas seulement. Bien sûr que c'est ça. Mais c'est le désir de ceux qui nous dirigent et qui ont le pouvoir de protéger l'environnement avec les mêmes habitudes et certitudes que ce qu'ils ont toujours eus jusqu'à maintenant, parce que sinon, ils ne changeront rien. Et c'est pour ça que je suis tombé en tant que pilote extrêmement bas, terre à terre, à ras les pâquerettes, à parler de rentabilité, de la protection de l'environnement. Ce n'est pas parce que je suis un afrocapitaliste qui veut montrer que tout doit passer par l'argent, mais c'est parce que je pense que si on dit aux décideurs de ce monde qu'il est beaucoup plus rentable économiquement de protéger l'environnement que de le détruire, qu'on crée infiniment plus d'emplois dans les nouvelles technologies que dans les vieilles sources d'énergie polluantes et condamnées, on aura beaucoup plus de succès. Et c'est pour ça que cette recherche de solutions, ça n'a pas été une recherche de magnifiques idées pour le futur. Ça a été une recherche de solutions concrètes, existant aujourd'hui, protéger l'environnement, bien sûr, mais capable d'une rentabilité économique autant pour ceux qui produisent ces solutions que pour ceux qui les utilisent. Et en d'autres termes, avec ces solutions-là, à quoi est-ce qu'on arrive ? On arrive à de l'efficience. L'efficience, c'est ce qui va permettre de baisser ce gaspillage, de baisser cette quantité qui nous tue pour arriver à une qualité, parce que si on est plus efficient, on utilise moins d'énergie, moins de ressources naturelles, on produit moins de déchets. Et par conséquent, on a plus de qualité, mais aussi plus de profit. Et ce profit paye pour l'investissement dans toutes les solutions technologiques qui créent cette efficience. Donc on se retrouve par d'autres moyens. On se retrouve par la création du désir de succès, du désir de rentabilité de ceux qui nous dirigent. Et on leur dit, vous pouvez faire beaucoup mieux en étant beaucoup plus efficients, en étant beaucoup plus écologiques, en étant beaucoup plus propres. Et en même temps, ça protégera l'environnement. Donc nous, on sera content, mais ceux qui n'ont pas envie de protéger l'environnement, ceux qui sont des égoïstes, ceux qui visent à court terme, ceux qui sont des climato-sceptiques, seront également intéressés par ce changement de paradigme, parce que la qualité créée par le désir sera rentable. Merci Bertrand. Merci beaucoup.